Que la seule compassion pouvait avoir fait naître et que par son aigreur elle lui avait fait paraître des sentiments de jalousie qui étaient des preuves certaines de passion, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Quand elle pensait encore que M. de Nemours voyait bien qu'elle connaissait son amour, qu'il voyait bien aussi que, malgré cette connaissance, elle ne l'entraitait pas plus mal en présence même de son mari, qu'au contraire, elle ne l'avait jamais regardée si favorablement, qu'elle était cause que M. de Clèves l'avait envoyée quérir et qu'il venait de passer une après-dîner ensemble en particulier, elle trouvait qu'elle était d'intelligence avec M. de Nemours, qu'elle trompait le mari du monde qui méritait le moins d'être trompée. Et elle était honteuse de paraître si peu d'une d'estime aux yeux même de son amant. Mais ce qu'elle pouvait moins supporter que tout le reste était le souvenir de l'état où elle avait passé la nuit et les cuisantes douleurs que lui avait causées la pensée que M. de Nemours aimait ailleurs et qu'elle était trompée.